je vous propose aujourd'hui une nouvelle leçon qui concerne les nombres décimaux et sous le titre la multiplication toujours dans le même annuel le tibate la classe de la cm2 5e année de l'enseignement primaire passons entre pages 90 de notre leçon le nombre décimaux et comment faire pour un multiplié de nombre décimaux pour multiplier d'un nombre décimaux on effectue d'abord la multiplication sans tenir compte de la virgule et on passe la virgule au résultat pour avoir autant de chiffres nous avons ici deux chiffres pour avoir autant de chiffres après la virgule que le nombre total des chiffres après la virgule dans les deux facteurs nous avons ici deux chiffres après la virgule donc je compte un 2 à droite et je mets une virgule maintenant notre son à la première question pour la première question on a un rectangle nous avons ici un rectangle de 0,8 0,8 de longueur sur 0,4 de largeur et nous devons calculer son air en mètres carrés voilà la largeur et voilà la longueur 0,4 x 0,8 donc je n'ai qu'à effectuer l'opération 0,8 x 0,4 donc je n'ai qu'à effectuer d'abord la multiplication sans tenir compte de la virgule 8 x 4 c'est 32 et je compte les virgules les chiffres qui après la virgule nous avons ici un chiffre ici un chiffre c'est deux chiffres donc de droite à gauche je compte un 2 et je mets la virgule c'est 1,32 donc 0,4 x 0,8 c'est 0,32 mètre mètre carré c'est le mètre carré maintenant pour la question numéro 2 pour la question numéro 2 on a un rectangle voilà un rectangle de 5,4 cm de longueur et 3,6 cm de largeur on veut calculer son air pour calculer l'air d'un rectangle c'est s est égale la longueur fois la largeur est égale à 5,4 x 3,6 maintenant nous effectuons l'opération on effectue d'abord la multiplication sans tenir compte de la virgule 6 x 4,24 je retiens 2,10 6 x 5,30 et 2,10 c'est 32 bon je laisse ici un 0 et un point ou bien l'espace pour passer au chiffre 3 3 unités 3 x 4,12 je retiens une dizaine 3 x 5,15 plus 1,16 je mets l'addition 4 plus 0 c'est 4 2 plus 2 c'est 4 3 plus 6 c'est 9 et 1 maintenant je compte les chiffres qui sont après la virgule nous avons deux chiffres qui sont après la virgule donc de droite à gauche 1,2 et de droite à 1,2 je suis après la virgule 1,2 et voilà 19,44 c'est 19,44 m c'est 19,44 cm² maintenant pour la question numéro 3 maintenant faisons la multiplication je calcule sans pause de l'opération et on effectue d'abord la technique sans tenir compte de la virgule 7 x 4 c'est 28 j'écris 28 et je compte le nombre de chiffres qui sont après la virgule 1,2 de droite à gauche 1,2 je mets la virgule 8 x 1,8 8 x 3,24 j'écris 24 24 nous avons ici deux chiffres après la virgule 1,2 de droite à gauche 1,2 voilà c'est 2,48 c'est 2,48 maintenant pour le troisième exercice 3 x 2,6 3 x 6,18 nous avons ici deux chiffres après la virgule ici 1 en total 3 chiffres après la virgule de droite à gauche 1,2,3 voilà c'est 0,186 pour ce nombre là on doit effectuer l'opération pour ce nombre là on doit effectuer l'opération nos résultats étaient 9,092,832 et nous comptons le nombre de chiffres qui sont après la virgule sont de 3 chiffres de droite à gauche 1,2,3 voilà c'est 992,832 passons à la deuxième série de la multiplication 1,5 x 2,7 et de 405 2 chiffres après la virgule de droite à gauche toujours c'est 14,05 0,98 x 7,3 et de 7154 nous avons ici 3 chiffres après la virgule 1,2,3 voilà 7,154 5,04 x 43,2 est égal à 217,728 nous avons un chiffre et deux chiffres 3 chiffres après la virgule 1,2,3 c'est 217,728 0,28 x 0,08 et c'est 224 8 x 8 64 8 x 2 16 plus 1 c'est 22 et nous avons ici deux chiffres après la virgule et ici deux chiffres après la virgule donc je compte 1,2,3,4 et j'ajoute un 0 des unités pour qu'il soit ici 4 chiffres après après la virgule c'est 0,0 de 124 passons à la troisième série de la multiplication 4 x 7 c'est 28 4 x 3 c'est 12 12 plus 2 c'est 14 deux chiffres après la virgule 1,2 c'est 1,48 8 2,4 x 3 c'est 3,48 c'est 8352 et nous avons ici deux chiffres plus un chiffre 3 chiffres 1,2,3 voilà c'est 8,352 14,7 x 11,36 c'est 166,992 et nous comptons ici 3 chiffres après la virgule 1,2,3 voilà c'est 166,992 0,45 x 0,05 c'est 225 et nous comptons le nombre de chiffres qui sont 4 1,2,3,4 voilà c'est 0,0,224 maintenant passons à la page 91 sont deux problèmes le premier problème c'est Ali allait acheter 4,5 kg de pommes de terre à 2,5 dirhams le 1 kg maintenant elle paie un billet de 20 dirhams mais avant de trouver la somme qui lui rendent nous sommes obligés de trouver nous sommes obligés de trouver le prix de 4,5 kg donc je n'ai qu'à je n'ai qu'à maintenant je dois chercher le prix de le prix le prix de 4,5 kg de de pommes de terre c'est 4,5 x 2,5 est égal est égal à 11 est égal à 11,25 dirhams voilà le prix de 4,5 kg de pommes de terre maintenant petit b quel sang doit lui rendre le marchand et donc le marchand doit lui rendre doit lui rendre pour ce qu'il a lui a donné 20 un billet de 200 dirhams un billet de 20 dirhams donc il doit 20 moins 11,25 est égal à 8,75 dirhams il lui a rendu 8,75 dirhams maintenant la question numéro 5 le père de Nizha a acheté 2,5 50 mètres de tissu à 50,5 dirhams le mètre elle a payé avec un seul billet un seul billet je cherche le billet avec lequel le père a payé le prix mais avant de répondre à cette question nous devons chercher nous devons chercher nous devons chercher le prix de 2,5 donc le prix de 2,50 mètres de tissu je n'ai qu'à multiplier 2,50 x 50,5 est égal à 126,25 dirhams voilà le prix de 2,50 de tissu maintenant puisque le père a payé avec un seul billet donc il sera automatiquement 200 dirhams c'est 200 dirhams c'est 200 dirhams c'est le billet avec lequel avec lequel le père le père a payé a a payé le tissu a payé le 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 tissu troisième question petit a petit b maintenant petit c je calcule la somme que le mercier le mercier ça veut dire ce n'est pas le boucher c'est le mercier celui qui vend le tissu je calcule la somme que le mercier doit lui rendre donc le le mercier ça veut dire le marchand qui vend du tissu doit lui rendre doit lui rendre deux points 200 dirhams moins 126 25 dirhams est égal à 73 75 dirhams et lui a rendu 73 75 dirhams voilà c'était notre séance d'aujourd'hui qui était les nombres d'ici mon justification bon bon courage bon courage